Et bien salut à toutes et à tous c'est Compton3987 j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc encore une fois une vidéo déballage de maillot de foot donc les gars si vous voulez n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et on est parti les gars donc voilà une petite commande une nouvelle fois sur DHgate d'un maillot de l'Olympique de Marseille donc si vous voyez qu'il est déjà sorti du sachet c'est normal parce qu'en fait j'avais commencé la vidéo et le chat a fait tomber le téléphone ce sont des choses qui arrivent donc voilà un magnifique maillot de l'Olympique de Marseille donc c'est le maillot attendez l'étiquette me fait chier mais putain donc c'est le maillot extérieur que je trouve magnifique avec les petites maisons et tout franchement il est ce maillot il tue regardez le logo de l'Olympique de Marseille le Puma non franchement il tue ce maillot il tue avec le badge Lydien Uber Eats j'allais dire Lydien Conforama mais non c'est plus Lydien Conforama c'est Lydien Uber Eats non franchement il tue franchement il tue ce maillot mettez un maximum de likes si la vidéo vous plaît si vous trouvez le maillot magnifique donc voilà commande sur DHgate donc voilà on va tourner ensuite le maillot j'ai pris le flocage voilà du petit jeune Luis Enriquez bon il y en a qui disent voilà pour l'instant c'est un flop mais bon après c'est sa première saison il faut laisser le temps de s'adapter donc voilà franchement magnifique maillot avec le sponsor iconique sur la manche donc voilà franchement magnifique maillot alors flocage ouais assez léger mais bon en général les flocages de DHgate qui sont assez légers donc franchement voilà franchement très très beau maillot je suis pas déçu franchement je suis pas déçu et on va se retrouver pour une vue plus rapprochée sur le lit à tout de suite les gars et voilà les gars on se retrouve avec une vue plus rapprochée du maillot donc voilà donc on peut voir dans le col le Puma Made in Thaïlande voilà comme tous les maillots fake à peu près bon quoi qu'il y a des maillots qui sont aussi fabriqués en Thaïlande mais que c'est des vrais par exemple je pense qu'on a eu l'équipe de France le vrai maillot c'est Made in Thaïlande aussi regardez le logo Puma le logo donc de l'Olympique de Marseille le sponsor iconique donc voilà le badge de la Ligue 1 Uber Eats donc il n'est pas en en feutrine il est voilà il est thermocollé c'est un flocage tout simplement donc le sponsor Uber Eats voilà l'étiquette Puma Drysail de ce côté là rien à dire mais franchement il est magnifique il tue avec les petites maisons et tout franchement il déchire donc on va passer à l'arrière tac à une main c'est pas simple tac 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 parce que le flocage me semblait un tout petit peu fragile mais c'est souvent le cas sur DHgate malheureusement ça dépend ça dépend mais ouais le flocage il est voilà ça a l'air solide ils ont dû compresser à mort là par contre pour le flocage parce que ça s'est vraiment bien imprégné bon ça m'a l'air un petit peu léger quand même par contre le boulanger il a l'air vachement costaud les gars il a l'air vachement costaud voilà avec la petite inscription Marseille dans le col donc franchement voilà Louis-Henri 15 comme je le disais tout à l'heure voilà il y en a qui diront que c'est un floc pour l'instant mais moi ce que je pense c'est qu'il faut lui laisser un petit temps d'adaptation puis voilà quoi après tout il est apparu que 7 fois sous le maillot de l'Olympique de Marseille il faudrait le faire jouer plus souvent il faudrait le faire jouer plus souvent tout simplement donc voilà franchement les gars magnifique magnifique ce maillot putain j'ai failli faire un accro à cause de mon ongle parce que j'ai un ongle qui s'est un petit peu carassé et voilà les gars voilà voilà une dernière fois une petite vue de devant non mais franchement regardez les détails avec les petites maisons et tout franchement il est magnifique ce maillot il est magnifique donc voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire et puis moi je vais vous laisser là dessus donc merci à tous ceux qui ont mis un like qui m'ont suivi qui me soutiennent et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut tout le monde les gars et merci de m'avoir regardé allez salut tout le monde merci